De la danse en bord de mer jusqu'à ce dimanche, le festival plage de danse propose sur la presqu'île de Ruisse des spectacles de danse dans l'espace public. Danse contemporaine acrobatique, hip-hop se donnent à découvrir au plus grand nombre gratuitement. Artistes amateurs et professionnels y ont leur place. Alors les maîtres mots c'est la découverte, la surprise, puisque effectivement on est sur des formes chorégraphiques qui sortent vraiment du champ de celles qu'on a habituellement dans les théâtres. Et puis également la rencontre entre la danse et les paysages ou en tout cas l'environnement dans lequel se fait la danse. Et on a même des fois passé commande à des compagnies de créer pour ces lieux-là. 14 chorégraphes proposent des formes à court, toujours dans des lieux particuliers. L'idée, rendre la danse accessible au plus grand nombre. Ce jeudi, la compagnie Flocus a proposé son spectacle Influence dans le Jardin Le Sage à Sarzot. C'est vrai que de le jouer là c'est une véritable expérience pour nous. Le public est très près par rapport à la salle. Il y a le bruit de l'extérieur aussi que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des moments en silence. Moi je trouve ça toujours très enrichissant. J'ai envie de dire que le hip-hop c'est une danse que j'aime voir populaire en fait. Mon but à moi c'est que ça touche un maximum de monde et là on y est complètement en fait dans ce genre d'endroit. Jusqu'à dimanche, les spectacles et ateliers pour non-initiés se poursuivent en presqu'île de Ruisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501